Il y a certains, et moi, je suis très franc avec ça, tu as des personnes qui se forment, ils regardent trois vidéos, ils abandonnent. Ben, eux, c'est normal qu'ils soient à zéro, tu vois. Et tu en as d'autres qui s'accrochent et qui passent à l'action, qui sont déterminés et ils atteignent des résultats importants. C'est-à-dire que c'est dur de dire tout le monde réussit. Ce n'est pas vrai parce que c'est dans aucune entreprise, dans aucune formation, on peut dire que 100% réussissent. Ça serait un mentir. Ça dépend vraiment des actions de chacun. Par contre, c'est vrai qu'atteindre 300, 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires sur une année, même avec un budget de départ qui n'est pas gigantesque. C'est à la portée de tous ceux qui sont déterminés et qui suivent un plan d'action. Alors, bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais, c'est important. Ici, c'est Jonathan Hatchi. Aujourd'hui, on est en mode interview successful comme tu l'aimes bien. Tu l'aimes tout ce qui est croustillant comme ça. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'Olivier. Alain, ne pas confondre. Ça n'a rien à voir. Attention. Ne pas confondre. Tu ne comprendrais jamais par hasard. Jamais tu ne comprendrais avec mon prénom et mon nom. Jamais. Jamais. Moi, je suis un gars. Non, jamais. Ça n'a rien à voir. Comment ça va, Alain ? Ça roule, ça roule. Ça roule. Je vous invite à regarder vraiment toute l'interview et à regarder le petit making of qu'on nous a prévu à la fin. parce que ça vaut son petit peu de temps de cacahuètes. Donc, regardez bien toute la vidéo. C'est vraiment très important. Ok. Du coup, vas-y. Olivier, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas un petit peu ton parcours, comment tu as commencé, etc. Yes. Alors, mon prénom, donc Olivier, mon nom de famille, c'est Alain avec deux L. J'ai 37 ans, même si je fais beaucoup moins. Et j'ai débuté dans le e-commerce en 2009, mais j'ai un parcours qui est assez atypique puisque quand j'étais gamin, moi, je viens d'une famille un petit peu d'extrême gauche. En gros, j'ai toujours entendu quand j'étais gamin que les riches, c'était des enculs, tu vois, que tu vois ce que je veux dire. et qu'on était des pauvres, on était des pauvres pauvres. Tu vois, c'était vraiment en mode une fatalité. Et c'est vrai que j'ai grandi dans cet état d'esprit comme beaucoup d'entrepreneurs et j'ai dû un peu ramer à contre-courant puisqu'en fait, arrivé vers l'adolescence, 15-16 ans, j'étais en troisième technologique. Bon, je ne vais pas te mentir que jusqu'à la troisième, j'avais un parcours scolaire assez chaotique. Je fais redoubler toutes mes classes et donc, je me suis retrouvé en troisième technologique. Tu vois ce que c'est la troisième technologique ? Je t'attends, on va. Bien sûr, j'y étais. Sérieux ? Non, sérieux. Tu vois, comme quoi, troisième technologique, j'enverrai ça à ma prof de troisième parce que je vais vous raconter l'histoire et dire, j'ai un autre de mes collègues qui a fait troisième technologique et qui a connu un grand succès. Ça va lui faire plaisir, ça. Et en fait, votre troisième technologique, en gros, c'est une troisième un peu voie de garage, entre guillemets, qui envoie vers le CAP ou le BEP, mais en tout cas, pas de seconde générale. Et dans cette année de troisième, j'ai eu une prof, une prof principale, une prof de maths. Bon, elle était canon. Donc, ça m'a aidé à me rester concentré. Elle était vraiment canon. Elle avait 28, 29 ans. Laisse tomber la bombe. Et du coup, moi, j'avais 15, 16 ans. Tu as bien compris que ça m'a permis d'avoir un atome crochu. Tu vois ? Et elle a vachement cru en moi parce qu'elle se disait, ouais, toi, je pense que tu as de bonnes capacités, etc. Et elle me voyait en faire une seconde générale. Et bon, tu sais, moi, à 15, 16 ans, je ne sais pas si tu étais comme ça, mais bon, en général, tu n'as pas une super confiance en toi. Tu es en pleine adolescence, etc. Donc, j'étais moyennement convaincu jusqu'au stage de troisième. Stage de troisième, je le fais où travaille ma mère. Ma mère, elle travaille à la chaîne. Tu sais, sur une chaîne de production, en mode, tu sais, le truc qui arrive, elle a empilé des petits composants, ça, pendant 8 heures par jour. Elle a fait ça pendant 35 piges. Et donc, quand je suis allé dans son usine, je me suis rendu compte de ce qu'elle faisait. Et ça m'a choqué, mais vraiment choqué. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce boulot ? Tu sais, ça m'a mis vraiment un coup moral en me disant, mais putain, si je ne bosse pas à l'école, il y a des fortes chances que j'aille bosser à côté d'elle. Et en plus, à ce moment-là, il y a une de ses collègues de l'époque qui me dit, tu vois, Olivier, si tu ne travailles pas à l'école, tu vas finir comme nous l'année prochaine à bosser à côté de nous, tu vois. Elle m'a dit ça, mais tu vois, c'était il y a plus de 20 ans. Et je me rappelle comme si c'était hier. Ça m'avait mis les poils. Franchement, j'étais en PS. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça ? Et ça m'a permis de réfléchir. Ça devait être en novembre-décembre. Et donc, j'ai fini l'année en travaillant un petit peu plus. La prof m'a fait confiance. J'ai eu mon brevet à 60 sur 120, plus de poids de la moyenne. Et je me suis retrouvé en seconde générale. Et là, bon, en seconde générale, tu as fait quoi après la troisième technologique ? BEP, que j'ai redoublé d'ailleurs. Tu as fait un BEP ? OK. Tu vois, à la base, troisième technologique, tu vois un peu le niveau. C'est 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4. Donc, j'exagère un peu. Mais seconde générale, c'est l'Everest. Et bon, moi, j'arrive en seconde générale, galère. Je passe avec 10 de moyenne, pile poil. Mais j'étais travailleur. J'étais reparti dans l'optique de continuer mes études. Mais j'avais compris un truc arrivé à la troisième. C'est que je voulais être tout sauf salarié. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait une sorte d'amalgame. Tu sais, à 15 ans, tu es un peu con. C'est vrai, tu vois. Et en fait, je me suis dit, salarié, c'est travailler à la chaîne. Tu vois, j'ai fait un amalgame là-dessus qui m'a bien servi puisqu'au final, ça m'a permis d'être vraiment motivé pour devenir autre chose que salarié. Sauf que 15-16 ans, OK, pas salarié, mais tu fais quoi ? Parce que dans l'éducation nationale, on ne te dit pas, ouais, tu peux devenir entrepreneur, tu peux créer des business. Non, on te dit, tu continues ta scolarité, tu essaies de choper un boulot et puis voilà. Donc, bon, moi, j'ai continué mes études, mais je ne voulais pas être salarié. Je me suis dit, l'entrepreneuriat, je n'y connais rien. Moi, je viens d'une famille plutôt de, tu sais, en mode vraiment de gauche. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas trop le délire. Bon, j'ai continué mes études. Seconde, première, terminale. J'arrive en terminale S, TT. Et bon, ça se passe. J'ai ma terminale. Je vais à l'IUT. Donc, je vais l'IUT à 2 km de chez moi. Vraiment l'efficience, tu vois. L'IUT technique de commercialisation. Bon, je ne sais toujours pas quoi faire. C'est-à-dire que je sais que je ne veux pas être salarié. Je veux être entrepreneur, mais entrepreneur dans quoi ? Je ne sais pas. Donc, je continue en fait mes études et je me retrouve pas par hasard, mais presque avec un bac plus 5 en marketing que je finis en 2008. Et bon, voilà. En fait, le truc, c'est que je continue mes études parce que je pars dans cette optique-là que je crée un business. Sauf que crée un business, je ne sais pas comment faire. Je n'ai aucune compétence spécifique là-dedans. Même avec un bac plus 5 en marketing, tu ne sais pas créer d'entreprise réellement. Et bon, voilà. Et pendant ce temps-là, arrivé à la fin de l'IUT, je vais à la fac. Et donc, la fac, tu as du temps. Parce que moi, je passais de l'IUT où je t'ai fait 35 heures en cours, plus je ne sais pas combien de temps chez moi, etc. à 14 heures de cours par semaine à la fac. Donc, j'avais le temps. Donc, je postule un boulot en CDI à temps partiel chez Orange, enfin France Télécom à l'époque, pour être vendeur en magasin. Et donc, je fais ça pendant 3-4 ans à peu près. Donc, vendeur à temps partiel, 13 heures, puis après, pendant les vacances, etc. Et donc, je mets un pied dans le salariat. Mais surtout, je découvre un domaine que je ne connaissais pas qui est la téléphonie. Et la téléphonie, il faut se remettre à l'époque, 2005-2008, ce n'est pas la téléphonie de maintenant. Il y avait l'iPhone qui sortit en 2007, je crois. C'était vraiment vers la fin où j'étais en boutique. Et il n'y avait que des gros téléphones. Il y avait des gros téléphones, des iPhones, des gros Samsung. Il n'y avait pas pléthore de téléphones comme maintenant. Et en fait, il y avait un truc qui m'a mis un peu la puce à l'oreille dans un premier business. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait des vendeurs, des clients qui venaient en boutique, ils demandaient des accessoires. Ils demandaient des housses pour Samsung, pour iPhone. Ils n'avaient jamais rien. Et nous, on n'avait jamais rien. Il fallait attendre 3 semaines. Il fallait le commander sur un site et tout, en interne. Et après, le mec devait le chercher, de venir le chercher. Et je me suis dit, mais ce n'est pas con ça. Donc, j'ai continué mes études et arrivé à la fin de mes études, je commençais à réfléchir à ça. Je me suis dit, pourquoi pas creuser ça et lancer un business sur Internet sur les coques de téléphone ? Parce que c'est un truc qui n'était pas très développé à l'époque. Et donc, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé à faire ma première entreprise à la fin de mes études en 2009. Donc, arrivé fin 2010, début 2009. Je commence à mettre ça en place. Je me crée une auto-entreprise pour commencer. Puis, je commence à vendre ça. Sauf que, bon, en 2009, je ne suis pas terre de site Internet, tu vois. Donc, je ne connais rien. Je suis avec un pote à moi, un très bon pote à moi. On se dit, on va faire ça ensemble. Vu qu'il y a une partie un peu plus technique, donc on est tous les deux auto-entrepreneurs. On commence à faire un site Internet, etc. Mais bon, il faudra des compétences et des connaissances spécifiques, tu vois. Surtout en 2009, on ne connaissait rien. Donc, on fait un site dégueulasse et tout. Pour la petite anecdote, je l'envoie à ma responsable de Master 2 en marketing. Je lui envoie le site. Elle est trop contente, tu sais. On m'a dit, on a fait un site, on développe le truc. Et tu sais ce qu'elle m'a dit ? J'étais choqué. Elle m'a dit, franchement, j'ai honte que tu sois sorti de ma promotion. Tellement que tu étais de la merde. C'était de la grosse merde. En fait, c'était un truc, il y avait des couleurs partout, c'était dégueulasse. Et elle m'a dit ça. Elle m'a dit, franchement, c'est de la merde. Et j'ai fait, ouais, d'accord, c'est sympa, tu vois. Et donc, bon, le site, il n'a pas marché, évidemment. j'avais 24 ans, je n'avais pas le même état d'esprit que maintenant. Je lui ai dit, on va faire autre chose et on regardait les places de marché. Et on commence à vendre sur eBay. eBay, ça commence à pas trop mal marcher. On commence à faire des coques, etc. Donc, on commence à vendre. Ouais. Vas-y, vas-y. Si tu as des questions, dis-moi. Mais où est-ce que tu prends tes coques ? Comment tu fais pour te lancer ? Où est-ce que tu prends tes informations pour savoir où acheter des coques ? Comment les vendre ? Déjà, à l'époque, il y avait déjà Alibaba. Donc, Alibaba, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent maintenant. Mais à l'époque, ça existait déjà. Mais 2009, c'était un peu la guerre. C'était un peu la jungle. C'était un peu compliqué. Ce n'était pas aussi développé que maintenant. Puis, il y avait des sites de revendeurs chinois, etc. Et pour la petite histoire, la première réelle commande que j'ai passée, parce que j'avais fait des petites commandes, ces deux tests, mais la vraie commande que j'ai faite de 2500 euros, je la livre chez moi à l'époque où je vivais chez ma mère. Et je reçois deux cartons. J'ouvre. Et dedans, il y avait deux contrefaçons de Louis Vuitton au lieu d'avoir mes coques. Ces petits bâtards m'avaient envoyé deux contrefaçons de Louis Vuitton sur un site que j'avais. C'est un site de grossiste, mais pas Alibaba, un site spécifique. Et en fait, les mecs avaient disparu au moment où je les ai contactés. Les mecs avaient disparu et tout ça. Et donc, je me suis fait arnaquer sur ma première commande de 2500 balles. Et en plus, c'était deux vieilles contrefaçons vraiment pourries. Donc, voilà. C'était la petite... J'étais mal parti. Franchement, au début, quand je prends le recul, heureusement que j'avais de la détermination et que j'étais... Tu vois, j'étais réellement déterminé à réussir parce que c'est vrai que c'était mal parti au début. Mauvais site qui ne marche pas. Première vraie commande, blam, je perds 2500 balles. Je fais, bon, voilà, c'est comme ça que tu apprends. Donc, après, je retourne plus sur Alibaba. Je fais plus attention à ça. Donc, on commence à passer des commandes via Alibaba. Donc, ça se passe plutôt bien. Donc, je commence à importer des cartons. Ils importent donc chez ma mère. Mais moi, je vivais dans un HLM de... Enfin, dans un appart, dans un HLM de 45 mètres carrés, tu vois. Donc, je commence à stocker dans ma chambre. Mais la chambre, elle faisait 8 mètres carrés. Donc, je commence à mettre un carton. Puis après, 2 cartons, puis 3 cartons, ce qu'on commençait à vendre de plus en plus sur eBay. Et au bout de 3-4 mois, j'avais 7-8 cartons dans ma chambre. Je commençais à en mettre dans la chambre de ma mère. Et ma mère, à un moment, elle me dit, ouais, tu commences à me saouler. Vas-y, il faut que je trouve une solution pour stocker ailleurs. Sauf qu'on n'avait pas suffisamment de business pour prendre des locaux, tiens, à nous, etc. Donc, je commence à regarder sur Internet et je tombe sur Chourgar. Chourgar, c'est le stockage d'entrepôts qu'on trouve un peu partout. Et donc, j'y vais, c'était à 20 minutes de chez moi. J'y vais, je dis, voilà, je ne sais plus combien de mètres carrés, peut-être 5, je ne sais plus exactement. Donc, j'ai un contrat, tu sais, au mois et je vais déposer mes cartons chez Chourgar. Donc, au bout de se taper 20 minutes à chaque fois. Et donc, quand je vends, je fais ma packing list le matin. Je fais peut-être 20 produits, 25 produits. Je fais ma packing list. Je vais chez Chourgar à 20 bornes de chez moi. Je prends mes produits et je reviens. Sauf que tu imagines bien au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? J'oublie les produits, tu vois. Et ça me gave parce que je suis obligé de me taper 20, plus 20, plus 20, plus 20. Tu as 4 ans à borne pour aller chercher 3 coques donc ça me saoule. Et dans ce coup, la 2009, je tombe sur Amazon. Je tombe sur Amazon et surtout le stockage Amazon, l'expédier par Amazon. Et tout de suite, honnêtement, tout de suite, maintenant, ça me paraît facile parce qu'on est en 2021, tu vois. Mais en 2009, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Ça veut dire que c'est en place aux Etats-Unis, c'est depuis 2005 donc c'est quand même relativement récent. Et je vois le concept et là, je me dis, c'est ça qu'il faut que je fasse. Dès le début. En fait, je n'ai même pas hésité quand j'ai vu le potentiel d'Amazon directement. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou ? Je vous explique rapidement pour ceux qui ne connaissent pas et vous allez voir que même là, vous allez me dire, c'est un truc de ouf. Alors imaginez, il y a 12 ans. En gros, le système, c'est simple. C'est toi, tu as tes produits, fiches produits sur Amazon. Donc tu as un titre, etc. Je vais vous montrer avec mon bouquin comme ça, ça va me faire une petite pub au passage. Vous voyez, ça, c'est une fiche produit par exemple. En gros, quand vous allez envoyer le stock sur Amazon, ça va activer votre fiche produit que vous créez. Donc vous avez juste un titre avec des bullet points et quelques photos à mettre. Et là, vous pouvez vendre directement sur Internet. En 2009, Amazon n'a pas du tout le même potentiel que maintenant. Il y avait peut-être 2-3 millions de visiteurs uniques par mois et encore, franchement, je ne suis même pas sûr. Maintenant, c'est 10 fois plus. Mais en tout cas, il y avait ce potentiel de se dire on peut envoyer notre stock sur Amazon et ça tourne H24 sans avoir besoin de nous pour emballer les produits. Je ne sais pas si tu as le potentiel de fou. Même maintenant, quand tu dis ça, tu dis mais toi, on fait la vidéo et pendant ce temps-là, moi, j'ai mes boutiques et elles vendent. Et même quand je le dis maintenant, c'est hallucinant, mais en 2009, c'est un truc de malade. Tu te dis mais je vais envoyer mes stocks là-bas et après, je vais pouvoir me focaliser uniquement sur mon marketing. et ne pas perdre du temps à emballer des produits, etc. Truc de fou. Donc, je dis ça à ma mère, je dis, vas-y, je suis au regard, terminé, je prends mes produits, je les envoie à Amazon et là, c'est là où ça a commencé à prendre une ampleur beaucoup plus importante relativement rapidement entre guillemets, même si je n'aime pas trop le mot rapide, mais ça a pris comme une ampleur assez dingue au final grâce à ce service. Oui, et donc du coup, alors ça veut dire que toi avant, tu emballais tous tes produits et tu les envoyais un à un comme ça ? Si tu faisais du e-commerce classique, c'est-à-dire que les produits, quand j'en avais 20 ou 30 à envoyer par jour, on emballait 30 produits, on les emballait dans les lettres max, c'est des petites lettres suivies qui sont disponibles à la poste et puis après, on allait à la poste pour les donner, tu vois, pour les distribuer et ça, on l'a fait quand même même après parce qu'en fait, on avait une stratégie avec le temps, les coques, il faut savoir que c'est un des rares business où on ne peut pas tout envoyer par Amazon quand on fait de l'expédition hors Amazon. Moi, je rentre un peu dans le détail mais on n'a pas vendu que sur Amazon, on a vendu sur les autres places de marché, donc sur la Fnac, sur Cdiscount, sur Akuten, PriceMister, sur eBay, sur notre propre site parce qu'après, on a quand même relancé un site un peu plus tard et donc, on avait une stratégie où on ne pouvait pas utiliser uniquement le stock Amazon parce qu'à l'époque, maintenant, ça a un petit peu changé. Le fait d'envoyer ton produit de ton stock Amazon vers l'extérieur, donc vers eBay par exemple, ça coûtait super cher, ça coûtait 5 euros. Donc, en soi, c'est le prix d'un Colissimo sauf que nous, on envoyait des lettres max parce que tu sais, un téléphone, tu vois une coque du téléphone, ça rentre dans une lettre max qui coûte 2 euros. Ce qui fait que comme nous, on vendait des produits qui n'étaient pas très chers entre 10 et 15 euros, perdre 3 euros de marge en envoi, ça nous plombait vraiment nos marges. on fait vraiment un saut temporel parce que là, on était en 2010, là je te parle sur un truc en 2015, 2014, 2015, 2016, on avait différents stockages. On avait une grosse partie de stockage pour Amazon qui se gérait de manière autonome et après, on avait un stock tampon qui nous servait pour les autres boutiques et ce stock tampon, on le gérait en interne, les envois, on continue à les gérer en interne parce que sinon, ce n'était pas rentable notre business si on externalisait tout, c'était compliqué. Et vous vouliez déjà de votre business à 2 à ce moment-là ? Tu ne t'avais pas... Oui, j'ai vécu. D'ailleurs, j'ai même mis un bilan sur mon site internet en preuve. En 2012, on gagnait, je ne sais plus exactement, mais on gagnait en net 2005 ou 3000 euros net par mois en 2012. Donc, ça faisait deux ans qu'on avait lancé l'activité. Ça n'avait qu'une seule année qu'on avait commencé en entreprise, qu'on avait fait une grosse année à peu près auto-entrepreneur. Donc, on gagnait 2005, 3000 net chacun par mois en 2012. Donc, ce n'est quand même pas dégueu quand tu vois que le salaire médian français il est à 1008. On gagnait déjà 50% de plus que le salaire médian dès la première année vraiment d'entreprise. Enfin, la deuxième année on va dire. Donc, c'était plutôt pas mal sachant qu'on était deux et on avait du stock donc des locaux en parallèle. C'est pour ça que ce n'est pas la meilleure stratégie. C'est la stratégie que je faisais en 2012 parce qu'on vendait aussi sur les autres places de marché. Mais on aurait pu, avec les connaissances que j'ai maintenant, on aurait pu optimiser et être bien meilleur. Mais encore une fois, avec des sites, on pourrait faire beaucoup de choses. C'était une autre époque. Il n'y avait pas toutes les formations qu'on a maintenant. Il n'y avait pas des trucs sur YouTube aussi développés. Voilà. Il fallait un peu, c'était de manière empirique qu'il fallait se former. Donc, voilà. Forcément, on a fait des erreurs qu'on ne fait plus maintenant et que les nouveaux vendeurs ne font plus. Mais voilà. On était aussi précurseurs dans la vente sur Amazon. Donc, on a eu aussi l'intérêt de se lancer vite. Donc, c'est un mal pour un bien, quoi. OK. Donc, du coup, alors, tu veux se bloquer chez Amazon, tout ça. Du coup, tu découvres une facilité pour pouvoir gérer ton business et construire sur le marketing. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Ça grossit gentiment. Ça grossit gentiment puisqu'on passe de deux auto-entrepreneurs à une SRL. La SRL, on double quasiment tous les ans. Alors, peut-être pas doublé, mais on fait quasiment 50 % de plus chaque année. Donc, de 2012 à 2017, on a une croissance régulière mais contrôlée. Ça veut dire qu'on était deux. Après, on a eu des salariés, on a eu des apprentis, on avait des locaux. Mais on n'était pas dans une dynamique aussi rapide que ce que j'ai maintenant. C'est-à-dire qu'on avait une croissance qui était vraiment belle. Tu vois, par exemple, 2012, vous irez voir sur le site. Je ne sais plus à quel endroit je l'ai mis sur le site. Attends, tu vois. Vous irez voir dans les informations sur le site. Il y a les preuves, etc. Sur ce bilan-là, je pense qu'on a commencé peut-être, on faisait 200 000 euros par an. Après, on est passé à 350 et après 450 et après 550, 600 et à 700, 800. Enfin, tu vois, c'est monté très progressivement parce qu'on était deux. On n'avait pas forcément développé d'autres business que juste la vente sur Amazon et les places de marché. Donc, on avait une belle croissance quand même parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui aimeraient bien voir la croissance qu'on a eue. Mais très focus, très spécialisé que du e-commerce, que principalement vente sur Amazon et places de marché. C'était vraiment notre cœur de métier. On n'était pas très bon sur site internet, etc. On était vraiment axé places de marché avec une gamme qu'on a plus ou moins développée. On a fait différentes stratégies. Mais on est vraiment resté dans un cœur de métier très, très spécifique. Tu vois, pendant au final de 2009 à quasiment 2018. Donc, pendant neuf ans, moi, j'étais vraiment focalisé que là-dessus. E-commerce, un peu d'affiliation un peu plus tard, mais vraiment e-commerce, vente sur Amazon, vente sur Amazon, vente sur Amazon. Ce qui m'a permis de développer des compétences assez uniques parce que pendant neuf ans, quand tu ne fais que ça et surtout en téléphonie où tu rentres des centaines de fiches produits tous les ans, tu as vu quand même beaucoup de cas de figure. Ce qui fait que derrière, tu es quand même très bon. Mais encore une fois, avec le recul, je pense qu'on aurait pu faire bien mieux. Mais ça, c'est un truc important à préciser, c'est qu'on était deux. Mais on avait deux points de vue qui étaient très différents. C'est que moi, j'étais vraiment un fonceur. Moi, je voulais créer un empire. Et mon associé d'époque, lui, il était plus en vision salarié. Il était plus en mode, lui, il voulait son petit train-train, il voulait sa liberté. Et du coup, ça a été compliqué de développer un réel business à deux quand on n'a pas les mêmes valeurs. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne pour les personnes qui veulent potentiellement s'associer dans leur business. Réfléchissez bien à ça parce que ce n'est pas si simple de s'associer. Si tu t'associes à quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs ou ses ambitions que toi, ça peut foutre le bordel. Et là, je te fais un petit teaser de ce qui s'est passé. Arrivée 2017, là, ça a été le début du clash. Ça faisait déjà des années que ça s'est commencé à être un peu en tension tous les deux. Mais 2017, ça a été l'époque où là, ça a commencé à vraiment être très tendu parce qu'il y a eu des problèmes personnels dans son couple, etc. Et ce qui fait que ça a foutu un peu le bordel. Et donc, arrivé en 2017, il y a vraiment une scission. Lui, il est parti. Il est parti vite dans le sud un peu du jour au lendemain. Il m'a laissé un peu en galère fin 2017. Et j'ai pris ça comme un signe du destin parce que depuis 2016, il faut savoir que on n'arrêtait pas de me demander des potes à moi mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu n'es jamais… Enfin, j'ai l'impression que je ne bossais jamais. C'est toujours le regard des gens quand ils ne sont pas entrepreneurs qui te voient pendant les heures de bureau qui font d'autres trucs. Après, ils ont l'impression que tu ne bosses pas. Et je ne sais pas si ça te fait ça mais tu as déjà des mecs qui te disent « Mais tu bosses, c'est quoi ? Tu n'as pas un vrai métier. » Souvent, on me dit « Mais tu n'as pas un vrai boulot. C'est quoi ton vrai boulot ? » Je me dis « Bah si, mon vrai boulot, c'est de faire des vidéos. » Mais les gens ne comprennent pas. Et j'avais plein de potes à moi ou plein de gens que je connaissais comme ça qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais en fait ? C'est quoi ton business ? Pourquoi tu es là ? » Et puis, tu as aussi un regard un petit peu jaloux parce que moi, je commençais à avoir des voitures sympas. J'avais déjà acheté une maison. J'étais bien, tu vois. J'étais bien et puis je ne bossais pas comme un mal. Je n'étais pas 4 sup à Paris. Je bossais de chez moi. Pendant ce temps-là, je prépare un Ironman parce que je l'ai fait en 2016, mon Ironman. Je faisais pas mal de sport. Donc, il me voyait tout le temps en train de faire du vélo, en train de courir, de nager, d'aller au sport et tout. Et il se dit « Mais putain, qu'est-ce qu'il fait ce gars pour rouler avec des voitures sympas ? Il a une maison et il ne bosse jamais. » Et donc, on a commencé à me demander ça. Et puis dans ma tête, je me suis dit « Mais le développement des formations commençait à arriver. Il y avait quelques acteurs sur le marché. Et en 2016, je commençais à me dire « Ça me plairait bien de faire des vidéos, etc. » Et là, tu vois le syndrome de l'imposteur. Comme beaucoup de formateurs ou beaucoup d'entrepreneurs, je suis là et je me dis « Non, franchement, je n'ai pas le niveau. Pourquoi moi, je ferais des vidéos ? Il y a des mecs qui sont sûrement meilleurs que moi sur Amazon, etc. » Et ça traîne. Tu vois, en 2016, du coup, je ne lance pas ce projet. Je continue à faire mon truc. 2017, il commence à avoir le clash avec mon associé de l'époque. Et là, je me retrouve à gérer toute la boutique et l'affiliation tout seul. Donc, en fait, il se barre et je lui dis comme les premières personnes, je lui dis « Barre-toi, je gère, je vais gérer mon truc et on fait le point dans quelques semaines. On refait le point après Noël parce que c'était juste une période avant Noël. Donc, c'était à peu près en octobre 2017. On fait le point en janvier 2018. Et là, il me dit une phrase qu'il ne faut pas me dire. En fait, je dis « Voilà, j'ai géré la plus grosse période d'e-commerce. Donc, novembre, décembre, janvier, tu vois, c'est des grosses périodes qu'il ne faut pas louper. Je fais une année, enfin, je fais une fin d'année pas trop mal en soi. Ce n'est pas un record, mais on fait peut-être, je ne sais plus exactement, mais on doit faire 150 000, 180 000 sur la période de Noël, tu vois, entre novembre et janvier, le chiffre d'affaires. Ce n'est pas ouf, mais ce n'est pas mal. C'est-à-dire qu'en vue de la conjoncture, j'étais tout seul, je n'avais pas trop de moral. Je me rappelle des soirées, des matinées, alors qu'on était en plein rush. Je regardais la série. Putain, comment ça s'appelle la série ? La série… Merde, elle va me revenir. Je regardais des séries à la télé, ce n'est pas mon genre, mais je n'étais pas dedans. Tu sais, j'avais pris un coup dans le moral, j'étais vraiment pas bien. Et bon, je fais le taf parce qu'au bout d'un moment, il faut bien gérer, donc je gère le truc et en janvier, je l'appelle et je dis, voilà, j'ai géré le truc et tout ça. Je fais, tu pourrais me dire un merci quand même parce que bon, j'ai géré le truc à ta place et on faisait toujours moite-moite. Et donc, on gagnait la même chose que moi alors qu'il n'avait rien foutu depuis trois mois. Et là, il me dit quoi ? Il me dit une phrase. Il me dit, ouais, je n'ai pas besoin de te dire merci, c'est normal. Et là, honnêtement, ça a fait une scission réelle. J'ai commencé à réfléchir à ce projet qui datait d'il y a un an et demi ou deux ans, à faire des vidéos et tout ça. Donc, j'ai commencé en avril 2018 à faire les vidéos tout en étant encore dans mon business sur Amazon. Je commence à faire les premières vidéos qui sont pourries, il faut l'avouer. Et ça, c'est un autre conseil que je vous donne. Lancez-vous, lancez-vous parce que de toute façon, vos premières vidéos ou vos premiers trucs ne seront pas terribles. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et donc, ce n'est pas terrible mais bon, je l'aimais. Je me rappelle faire 15 fois de la chier. Mais bon, je la publie quand même. Je dis, vas-y, on commence. Donc, je commence à mettre ça un peu sur les réseaux. Je vais dans les groupes. Je commence à aider les gens, etc. De avril à juillet. Et là, en même temps, je mets la pression à mon associé en lui disant, de toute façon, voilà, moi, le concept, c'est je veux faire ça. Je vais tenter. Je crois dans le truc. Je pense que sincèrement, ça va me plaire et que je me dis, ça a marché. J'étais persuadé que ça allait marcher. Je ne pensais pas que ça allait autant bien marcher. Ça, c'est vrai. Je n'aurais pas cru que ça allait prendre une ampleur comme ça. Mais je savais que ça allait marcher. Tu vois, je savais que j'avais trop envie en tout cas. Et donc, je commence à lui mettre la pression en lui disant, voilà, moi, dans les prochaines semaines, il faut qu'on trouve une solution parce que moi, je ne continuerai pas à bosser avec toi. Et donc là, ça rentre en clash. C'est vraiment chaud. C'est vraiment très chaud. On se renvoie un peu la balle. C'est assez compliqué. On passe par nos avocats ou par notre expert comptable. On ne se parle plus directement. Donc, c'est chaud. Tu vois, quand c'était un pote à moi, c'était un de mes meilleurs potes. On s'est connu à 15 ans. Et quand on arrive à ce point-là, c'est triste. Franchement, c'est triste. C'est un peu dommage. Et donc, on ne se parle que par avocat et tout. Ça craint. Et au final, on se tombe d'accord. Mais une histoire rocambolesque. Au début, c'est moi qui devais racheter l'entreprise. Puis après, dans ce coup, on était OK. Puis 24 heures plus tard, il m'appelle. J'allais à Malte, je m'en rappelle. Et j'étais à Charles de Gaulle. Il m'appelle une fois. J'ai bien réfléchi. En fait, c'est moi qui vais la racheter. Et moi, ça m'arrangeait qu'il rachète. Parce que moi, je voulais repartir sur un truc vraiment focus sur la formation et tout ça. Et gérer un business même d'un million ou un million cinq sur Amazon. Ce n'est pas simple. Tu vois, ce n'est pas simple de faire ça. Plus la formation, en étant tout seul ou même avec un ou deux gars, tu es sur deux trucs. Et ce qui fait que ce n'est pas bon. Moi, je voulais vraiment tenter l'aventure de la formation et de focus là-dessus. Et donc, au final, on tombe d'accord. On fait ça pendant l'été. Je revends mes parts. Et du coup, arrivant en juillet, je me dis, bon, il va falloir lancer un truc. Donc, je lance une première version de mon programme Amazon. Et ça ne faisait que trois mois que j'étais sur les réseaux. Donc, je me rappelle, j'avais 400 abonnés sur YouTube. Et 400 abonnés sur YouTube, j'avais 400 mecs dans mon groupe Facebook. Donc, c'est que dalle. Et je fais un live. Je me rappelle, au mois de juillet, j'ai commencé à lancer la formation très loin des tunnels. de vente. Je n'avais pas de directeur marketing. J'étais tout seul avec moi-même. Et je commence à faire un live sur mon groupe Facebook. On est 30 ou 40 en live. Et je fais, je ne voudrais pas dire de conneries, mais je crois que sur les 3-4 premiers jours de lancement, donc je fais une belle off. C'était à 400 balles à l'époque, je me rappelle. Et on fait 18 vente. Alors, 18 vente, à l'heure actuelle, je dirais que c'est pourri. Mais à l'époque, 18 vente à 400 balles en 5 jours, j'étais trop content. Je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. Le truc marche, tu vois. Il y a 18 personnes qui m'ont fait confiance, qui passent le cap de prendre le programme. Et tout de suite, dans ma tête, je me suis dit, ben voilà, là maintenant, c'est ça que j'ai envie de faire. Ça me fait kiffer de faire des vidéos. Le 72 imposteurs est un peu passé, même s'il est resté encore un peu de temps derrière. Mais tu vois, les gens commençaient à avoir confiance. Ça s'est bien passé. Et puis après, ça a été l'embrayement vers une nouvelle vie qui est complètement différente de ce que j'ai fait pendant 9 ans. Même s'il y a un socle commun, mais ça a pris une ampleur beaucoup plus importante que ce que j'ai pu faire pendant 9 ans. Ok. Donc du coup, tu as une expérience quand même qui est énorme sur Amazon. Et vers la fin, tu faisais combien de chiffres d'affaires vers la fin ? On était à peu près 1,4 million, 1,5 million sur l'année. Ce qui n'est pas dingue en soi. Honnêtement, et moi j'ai des membres, ils font plus que ça. Mais voilà, c'était en fait, la dynamique n'était pas la même. C'est-à-dire que, et encore, c'est là où les décisions avec mon associé, c'est que lui, il vivait tranquille, on gagnait suffisamment d'argent, il était cool. Et il avait vraiment, je ne vais pas remettre sur sa faute, mais l'avenir a montré, enfin le futur a montré que j'avais raison. Et en gros, c'est vrai que ça freinait quand même pas mal les ambitions parce que quand tu as un gars qui n'est pas trop dans ton optique, moi je voulais créer des trucs de fou et tout ça, et lui, il était toujours un peu sur le frein et comme on était à 50-50, on ne pouvait pas vraiment développer le truc. Et donc, on a eu une croissance, c'était cool, mais une croissance qui a été quand même relativement régulière et pas dingue par rapport à ce que j'ai fait entre 2018 et 2021, mais la dynamique n'était pas comme ça et ce qui fait que ça m'a quand même pas mal freiné. Et quand j'étais libre entre guillemets de faire un peu ce que je voulais quand je suis reparti en 2018, là, j'ai pu me dire il n'y a pas de limite. Et surtout, l'important, c'est qu'à partir de 2018, moi j'étais très fort en e-commerce, mais par contre, je n'allais pas faire de tunnel de vente, je n'allais pas faire de vidéos, il y avait plein de domaines que je ne connaissais pas. Et je me suis grave formé. Et d'ailleurs, on s'est vu, je crois que c'était un séminaire de Cédric Anissette en CTV en 2019. J'avais commencé à rentrer en 2018 un peu dans ce domaine-là, des domaines des marketeurs que je ne connaissais pas. Moi, je les connaissais de vidéos, mais je ne connaissais personne. Et j'ai commencé à m'enseigner là-dessus. Je me suis formé dans plein de domaines, sur les tunnels de vente, dans le marketing. J'ai encore poussé le concept à me former dans les marketing. J'ai lu beaucoup de bouquins. J'ai investi sur moi-même. Je crois que depuis 2018, par contre, la grosse différence, et c'est pour ça que je te dis que c'est deux vies très différentes, entre 2009 et 2018, mon domaine d'expertise, c'est le e-commerce, c'est la vente sur Amazon. De 2018 à 2021 et le futur, mon domaine d'expertise est beaucoup plus large. C'est-à-dire que toi, je suis capable d'être dans différents business et c'est ce que j'ai mis en place depuis 2018. Et je vois la différence. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire oui, il faut investir sur soi-même, mais c'est la réalité. Si tu n'investis pas sur toi-même, en final, tu ne développes pas réellement. Concrètement, avec les compétences que tu as développées maintenant, si jamais tu les avais mis sur ta boutique quand tu étais avec ton associé, vous auriez tout défoncé. Je te prends un exemple tout con. Dans le programme Amazon Révolution, la nouvelle version qu'on a maintenant, qui est vachement plus développée que celle de 2018, parce que je n'ai pas arrêté d'améliorer le truc, je taffe avec Quentin. Quentin, c'est un de mes salariés qui gère une de mes boutiques. Rien qu'avec la boutique d'exemples qui me sert d'exemples pour croire. Parce qu'on a une boutique qui nous sert vraiment d'exemples pour montrer aux membres, etc. Rien que cette boutique-là nous génère quasiment 500K à l'année. Alors que la boutique, il y a deux pauvres produits ou trois pauvres produits en fonction des périodes. On est entre deux et quatre produits pour être très précis. Entre deux et quatre produits, pour l'instant, là, on est en train de développer parce qu'on s'est pris au jeu. À la base, j'ai fait la boutique d'exemples en mettant un ou deux produits pour l'exemple. Puis là, on arrive à faire 20, 30, 40 et on n'arrête pas de monter. Donc, on s'est pris au jeu. Et donc, du coup, tu te dis, merde, je fais 500K à l'année avec une boutique uniquement française. Alors que moi, avant, je vendais sur l'Europe. Je vendais sur France, Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre. Et donc, je faisais un million. Là, je fais 500K avec un seul pays, t'imagines, avec juste une petite d'exemple. Et là où tu te dis, j'aurais fait ça en 2009, mais laisse tomber, ça aurait été monstrueux. Mais on ne peut pas, voilà, comme je te l'ai dit, c'était une autre époque, ce n'était pas pareil. Il fallait prendre une expérience comme ça. Toutes les expériences que j'ai acquises et toutes les erreurs que j'ai faites pendant ces neuf ans-là me servent maintenant pour les membres de la Team Phoenix de leur dire, attention, ça, ne faites pas comme ça. La stratégie d'avoir plein de produits, elle n'est pas bonne. En fait, je me sers de toutes ces expériences pour maintenant. Donc, au final, c'est un mal pour un bien d'être allé tranquillement parce qu'on a fait des conneries, on a rencontré des succès et surtout très important, toutes ces années-là m'ont permis de perfectionner une stratégie que j'applique et que j'explique aux membres et qui est pour moi ultra-efficiente. Donc, c'est ça qui est aussi cool, c'est que, tu vois, les mecs, ils prennent 10 ans de hack temporel parce qu'au lieu d'attendre 10 ans en l'espace d'un an, ils peuvent atteindre les résultats que moi, j'ai mis quasiment 10 ans à avoir. Et c'est ça qui est vraiment cool. D'accord. Et du coup, tu as plusieurs boutiques ou tu te confoules sur une boutique ? Tu m'as dit que tu as une boutique d'exemples pour l'information et est-ce que tu as d'autres boutiques ? Non, j'en ai plusieurs. J'ai une boutique d'exemples qu'on développe le plus ou moins, tu vois, on est en mode un petit peu pépère mais bon, l'objectif, ce n'est pas de faire des millions avec celle-ci même si, voilà, j'ai mis un gars, il y a William qui nous a rejoint il y a quelques semaines qui gère maintenant la boutique à la place de Quentin parce que, tu vois, on a plusieurs membres et en fait, il faut savoir qu'est-ce qui est marrant c'est que tous les gars qui bossent avec moi sur les boutiques en tout cas e-commerce sont des membres. Ce sont des membres que j'ai formés donc je les ai formés et après, ils ont fait leur preuve donc ils ont développé leur boutique et après, quand moi, j'ai eu besoin de main-d'oeuvre entre guillemets pour développer mes business, je suis allé chercher qui ? Je suis allé chercher les mecs que j'ai formés au lieu d'aller chercher je ne sais pas qui. Et ces membres-là, ils sont montés en compétences et ils sont montés en grade. Donc maintenant, tu vois, j'ai Quentin qui est vraiment mon adjoint entre guillemets qui gère les boutiques e-commerce qui prend de plus en plus d'ampleur. Il fait aussi des vidéos de temps en temps. Toi qui prends un peu ma suite entre guillemets comme ça, si jamais moi je ne suis pas là, il peut prendre le relais, etc. Donc il gère des coachings, il gère de plein de trucs. J'ai William aussi qui nous a rejoint et on en a d'autres qui vont arriver pour accompagner aussi les nouveaux sur tout ce qui est accompagnement et puis gérer des boutiques. Et donc là, l'optique, c'est d'en avoir quand même plusieurs et on a très récemment, c'est-à-dire juste avant notre interview, tu vois, j'ai des grandes marques qui nous appellent maintenant qui sont dans la digitalisation, c'est-à-dire qu'ils ont des business physiques souvent où ils ont du e-commerce mais pas Amazon et Amazon, ils ne comprennent rien et ils se disent est-ce que vous pouvez gérer nos boutiques ou est-ce que vous pouvez vendre nos produits ? Et c'est vrai que c'est une nouvelle dynamique qui n'était pas prévue mais on est quand même dans une dynamique où les gens nous contactent avec des marques déjà existantes et on va développer la marque sur Amazon. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est un truc qu'on va de plus en plus faire parce que nous, ça nous simplifie quand même la tâche. On n'a pas besoin d'aller chercher les produits, etc. Et nous, on est vraiment focus là où on est bon, c'est-à-dire développement Amazon. Donc, en gros, on a plusieurs boutiques qu'à nous mais on a aussi maintenant, là, au moment où on fait la vidéo, peut-être que quand tu la regarderas, quand tu regarderas la vidéo, ça sera remis en place mais on a aussi des boutiques qu'on gère pour d'autres personnes ou des marques qu'on gère aussi pour d'autres personnes. En tout cas, le business Amazon, il est quand même assez large. Donc, on n'a pas qu'une seule boutique, on en a plusieurs. Certaines qui sont très bien cachées, d'autres qu'on ne cache pas volontairement mais on essaie d'être un peu discret sur certains taux de plan. D'accord, ok. Est-ce que tu peux dire un petit peu dans l'ensemble pour que les gens, ils savent un petit peu les chiffres qu'on peut faire avec Amazon, combien tu fais avec tes boutiques ou combien tes membres ont fait avec leurs boutiques de manière générale ? Ouais. Là, ce qui est bien, alors je n'ai pas des retours de tous les membres évidemment mais on a quand même pas mal de millionnaires en chiffre d'affaires donc ça c'est cool. J'ai Anthony par exemple qui nous a partagé ces chiffres récemment qui a passé le million en l'espace de 183 jours je crois donc en 6 mois. Donc là, c'est une très grosse paire. 6 mois, 6 mois, 1 million d'euros, c'est vraiment balèze en chiffre d'affaires bien sûr mais il avait sorti 196 000 euros de bénéfices nets donc franchement, c'est propre. 200 000 euros, ça fait 20% de bénéfices nets donc c'est vraiment pas mal. Après, ça dépend encore une fois, ça dépend de la détermination, de la discipline et de la mise en action des gens. Il y a certains et moi, je suis très franc avec ça, tu as des personnes qui se forment, ils regardent 3 vidéos, ils abandonnent. Eux, c'est normal qu'ils soient à zéro et tu en as d'autres qui s'accrochent et qui passent à l'action, qui sont déterminés et ils atteignent des résultats importants. C'est dur de dire tout le monde réussit, ce n'est pas vrai parce que dans aucune entreprise, dans aucune formation, on peut dire que 100% réussissent et ça serait un mentir. Ça dépend vraiment des actions de chacun. Par contre, c'est vrai qu'atteindre 300, 400, 500 000 euros chiffre d'affaires sur une année, même avec un budget de départ qui n'est pas gigantesque, c'est à la portée de tous ceux qui sont déterminés et qui suivent un plan d'action. Ça, c'est clair. Donc, j'en ai quand même beaucoup qui font plus de 300, 400 000 euros à l'année. J'en ai moins de 10, 12 à peu près qui font plus d'un million et après, le reste, je n'ai pas des retours de tout le monde non plus parce que quand ils commencent à bien marcher, soit ils nous font des retours mais après, souvent, ils volent de leur propre aile et je n'ai pas forcément des retours de tout le monde non plus. Mais on a quand même des beaux succès que je partage souvent sur Facebook et sur Instagram. Quasiment tous les jours, on a des résultats donc ça fait plaisir. D'autres qui sont beaucoup plus modestes mais il faut bien débuter. Et c'est vraiment la vente. C'est le truc que je dis à chaque fois. Je fais, même si ce n'est pas parfait, faites, lancez un truc, il y a des stratégies pour lancer avec quelques centaines d'euros mais testez. N'ayez pas le regret de vous dire ah non, je ne sais pas, c'est trop dur, etc. Je prends souvent l'exemple de Mathieu mais Mathieu, j'ai fait une vidéo récemment sur YouTube avec lui, il est fermier. Il est fermier, c'est-à-dire qu'il est fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur, il n'a aucune connaissance et compétence de base dans l'informatique et il a pris le programme parce que tu sais très bien que fermier, c'est un boulot qui est raide, mais il me disait qu'il bossait 7 jours sur 7, 12 heures par jour pour même pas de 1 000 euros par mois, tu vois, le truc hallucinant. Et donc, il commence à lancer des produits sur Amazon, on fait un coaching spécifique ensemble et tout ça et en l'espace d'un an, donc un an, il a des produits best-seller sur Amazon, numéro 1 des ventes. Et tu te dis, moi, c'est une teinte de verté quand je le cite souvent Mathieu parce que c'est un truc de fou. Tu te dis, le gars, il traite des vaches et d'un seul coup, il vend des produits sur Amazon, il vient en numéro 1 des ventes. Pour moi, c'est le success story de fou, tu vois, et ça me fait vraiment kiffer. Et c'est pour ça que tu te dis, je suis tellement content de faire des vidéos pour changer les vies de ces personnes-là et j'en ai tellement des exemples comme ça que ça me fait vraiment, vraiment kiffer de voir que tout est possible mais voilà, il a été déterminé et il a tenu, il a connu aussi des erreurs mais il a progressé et là, il a 2-3 produits qui sont numéro 1 des ventes. Ça me fait halluciner, ça me fait halluciner et c'est vraiment ça qui est cool. C'est bien ce que tu dises ça parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas, ils disent, pourquoi il fait des vidéos alors qu'il pourrait faire de l'argent en faisant sa propre boutique ? C'est une remarque qu'on a tout le temps. Mais mec, combien de fois je l'ai sous les pubs celle-ci ? Ouais, mais si ton business il marche aussi bien, pourquoi tu ne restes pas dans ton business ? Fais, je ne sais pas, 200 ou 300 fiches de produits, fiches produits sur Amazon pendant 10 ans et on en reparle. Tu vois, au bout d'un moment, il y a aussi cette usure de dire, c'est bon, tu vois, le côté opérationnel sur Amazon, j'en avais ras le cul. T'imagines, tu fais 200 ou 300 fiches de produits par mois depuis 10 ans et tu en as ras le cul de la téléphonie, tu vois. Et même si on a fait d'autres produits, le concept, c'est toujours le même et au bout d'un moment, dans la vie, moi je parle d'un concept que tu te lasses, tu te lasses de tout et je me lasserai de faire des vidéos à un de ces quatre. C'est clair et net, moi je me connais, je ne vais pas faire ça pendant 15 ans non plus mais tu as besoin, tu sais, l'humain a besoin de renouvellement et voilà, c'est très différent. Par contre, je pense sincèrement que notre business de formation, si tu ne le fais que pour l'argent, tu ne restes pas long terme parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. C'est-à-dire que les gens qui ne connaissent pas se disent, ils gagnent beaucoup d'argent avec tes formations, certes, moi je ne le suis jamais caché, heureusement ils gagnent beaucoup d'argent parce que c'est tellement chiant parce que ça prend du temps, ça prend du temps, il faut se mettre à la place des pimpins de base qui des fois ne comprennent rien donc il faut être ultra, il faut se remettre vraiment au début, il faut essuyer les critiques, c'est des connaissances et des compétences beaucoup plus larges que la vente sur Amazon parce que comme je l'ai dit, il faut être à l'aise en vidéo, enfin si tu es en personal branding, après tu peux faire autrement mais il faut être à l'aise en tunnel de vente, il faut être très fort en marketing, il faut aussi, en fait il faut beaucoup plus de compétences et honnêtement, heureusement que tu gagnes de l'argent avec ça parce que sinon, il ne faut pas avoir honte et ça c'est un autre de mes objectifs dans ma vie, c'est en dehors de former dans la vente sur Amazon parce que c'est juste un véhicule pour aller d'un point à un point B mais vraiment mon objectif dans la vie et je pense que mes confrères qui forment des formations, je pense que ça serait vraiment intéressant que ça soit un peu dans cette même optique de se dire essaie de changer un peu la mentalité française parce que franchement, les Français de manière générale évidemment parce que je pense que les gens qui regardent cette vidéo ne seront pas, ce n'est pas pour eux mais je parle de Français de base, le Jean-Jean de base c'est un loser, en France, on est un pays de jaloux et de losers, c'est vraiment mon sentiment mais j'aimerais bien qu'on change un peu cet état d'esprit de dire en France, on peut être des winners, en France, on peut gagner de l'argent et c'est cool, ça c'est vraiment mon objectif de dire, de vivre à changer un peu cet état d'esprit qu'on a surtout dans notre génération et toi, tu as quel âge, Jonathan ? Moi, j'ai 40. 40 ? Tu fais vachement plus jeune, toi, j'aurais cru que tu avais 34, tu vois ? Non, franchement, mais toi, on est de la même génération, moi j'ai 37 et je ne sais pas ce que tu en penses mais les gens de notre génération, on est encore un peu dans cette optique de l'argent, c'est un peu tabou, tu vois ? Tu ne dis pas trop comment tu gagnes, c'est un peu mal vu entre guillemets, nos parents, j'en parle même pas, nos grands-parents, j'en parle même pas mais par contre, j'ai constaté que la génération plus jeune, 18, 20, 22 ans, 23 ans, sont plus ouverts avec ça, ils sont plus ouverts avec l'argent, ils sont moins, ils sont plus dans le je monte, si j'ai gagné, on voit sur YouTube les jeunes, ils sont plus dans cette optique-là et ce n'est pas plus mal, honnêtement, je trouve que c'est bien et qu'en France, on aurait moins de problématiques si on n'avait pas ce problème avec l'argent parce que tout le monde veut devenir millionnaire mais tout le monde critique les millionnaires, enfin tout le monde, façon de parler quoi, c'est assez hallucinant ça. Clairement, et de toute façon, ça va prendre un peu de temps avant que ça change et autre question que je vais te demander aussi, c'est quel budget de base il faut pour pouvoir se lancer sur Amazon ? Alors, le budget va dépendre vraiment de tes objectifs. Ça, c'est un truc qui est très important. Si par exemple, tu veux, je vais reprendre plusieurs cas de figure, si au bout d'un an, tu veux juste un complément de revenu, te dire je veux gagner 5 ou 600 euros de plus par mois mais je veux rester salarié, je veux juste mettre en place un business supplémentaire pour être un peu plus confortable chaque mois. Là, tu pars avec 1000 euros, ça suffit, 1000, 1500 euros, ça suffit largement parce que 500 euros de revenus complémentaires, c'est une petite activité. Tu génères 2-3 000 euros de bénéfices nets par mois et les 500 euros, tu te les files. Et 2-3 000 euros de bénéfices nets sur un an partant avec un petit budget de 1000 ou 1500 euros, tu peux largement le faire. Ça, ça dépend de ton objectif en dire sur un an et si sur 3 ans, c'est encore plus facile. Si ton objectif, par exemple, c'est dans 3 ans, chose que moi j'ai fait, tu vois, d'acheter une maison à plus d'un million d'euros et d'acheter une Lamborghini, là, il va falloir partir avec un budget plus haut parce qu'avec 1500 euros en 3 ans, mathématiquement, ça va bloquer. Donc là, j'ai envie de te dire, il faudra partir avec peut-être un budget de 15, 20, 25 000 euros, pas forcément en tout déblocage sur une fois mais on va dire sur les 3, 4, 5, 6 premiers mois de lancement, il va falloir peut-être mettre 25, 25 000 euros sur la table pour lancer l'activité. Parce qu'après, c'est un effet boule de neige mais l'effet boule de neige, il n'est pas magique non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas avec 10 euros que tu vas transformer dans 10 millions en 3 ans, ce n'est pas possible. Donc, il faut déjà définir ses objectifs voir le quantifier donc le quantifier en termes d'argent. Voilà, c'est quoi l'objectif dans un an ? Qu'est-ce que tu veux atteindre ? Prenons un exemple. Toi, imaginons, tu t'es intéressé par le e-commerce et tu te dis et je te pose la question dans un an, c'est quoi ton objectif et dans 3 ans ? À moi, on va dire un million. On va dire parce que les gens ils aiment le million. Je veux faire un million et je veux acheter aussi ma Lamborghini et une maison à un million près de la mer. Tout ça en un an ? Non, on va dire 3 ans. Non, c'est chaud. 3 à 5 ans. En plus, il y a un truc qui est vraiment très bien en France. Pour le coup, on parle souvent de l'expatriation, etc. Moi, j'ai réfléchi à ça qu'en 2019, j'ai réfléchi à l'expatriation. Je me suis dit pourquoi ne pas partir ? Et donc, j'ai vraiment étudié. Et là, tu es en train de te dire pourquoi ils partent sur l'expatriation ? Mais t'inquiète pas, je vais revenir sur ta question dans deux secondes. Ne t'inquiète pas. Et en fait, l'expatriation, je regardais un peu les différents pays et je m'étais arrêté sur l'Andorre. En Andorre, c'était pas mal et c'était mon dernier pays. Donc, on commence à regarder tout le process, etc. Et en fait, le truc qui m'a bloqué, c'était au niveau de l'immobilier. C'est-à-dire que c'était très compliqué d'acheter directement en Andorre. Et donc, il fallait passer par une phase location qui était quand même relativement longue. Et la phase location, on ne pouvait pas louer, par exemple, avec tes boîtes, l'intégralité. C'était comme une code part comme en France. Donc, par exemple, si tu avais 30% de ton habitation qui était avec tes sociétés, tu ne pouvais prendre que 30% du loyer. Donc, en fait, ce n'était pas très intéressant parce que moi, je n'avais pas envie de louer pendant 3 ans, etc. Je préférais vraiment acheter et utiliser le levier bancaire. Et donc, je reviens sur ta question. Si tu souhaites acheter une maison à 1 million d'euros et une Lamborghini, je pense qu'il va falloir attendre 3 ans en France parce que tu ne vas pas utiliser le levier bancaire à ce moment-là. Et le levier bancaire, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est à partir de 2 ou 3 très bons bilans. Et ce qui fait qu'en fait, les gens pensent que tu devrais être multimillionnaire pour avoir une jolie maison et une Lamborghini. Il faut être bien, mais il ne faut pas être multimillionnaire. Ça ne sert à rien, en fait, parce qu'on utilise le levier bancaire et ce qui fait que si tu fais des activités à 1 million d'euros par an, si tu dégages 15-20% de bénéfices, franchement, tu peux largement l'atteindre. Et si on part dans cette optique-là, il faut faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en un an. Si tu pars avec 15 ou 20 000 euros, c'est jouable. Ça va dépendre de tes choix, mais techniquement, c'est jouable. 20 000 euros, bien distribué sur Amazon et en espérant qu'il n'y ait pas de problématique particulière. Ça, c'est toujours un peu les aléas. S'il n'y a pas de problématique, avec 20 000 euros, je pense que faire 1 million, c'est jouable. En tout cas, moi, je l'ai déjà eu. J'ai déjà eu des exemples comme ça dans mes membres qui sont partis avec 20, entre 15 et 25 000 euros qui ont fait 1 million. Et qui sont peut-être même partis avec moi, mais qui ont peut-être eu un peu de chance. Mais pour être vraiment objectif, on va dire 20 000 euros, c'est jouable. C'est jouable, mais en suivant bien le plan, en étant déterminé et vraiment dans le plan, un bon plan, pas un plan où tu fais un peu à la sauce, en suivant vraiment le plan d'action. Quelles sont les qualités des membres que tu as retrouvés qui ont réussi à avoir ce genre de résultats ? Alors, on va dire la qualité première, c'est pas… Beaucoup vont me dire ouais, ils sont bons en informatique, ils sont bons en anglais, on s'en branle ça. Franchement, ce n'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est vraiment intrinsèquement les gars. Et j'ai remarqué un truc, c'est que l'élément fondamental, c'est la détermination. C'est que les membres, hommes et femmes, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'hommes, j'ai pas mal de femmes depuis 2020 à peu près, c'est vrai qu'on a pas mal de femmes et ça me fait vraiment plaisir. Parce que s'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, n'oubliez pas, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous et vous pouvez faire des grandes choses. On a des nanas qui font des très bons résultats parce qu'elles ont beaucoup de compétences que les hommes n'ont pas, dont le côté un peu organisé, le côté consensueux, tu vois, consensueux. Mais par contre, il y a vraiment une dynamique et c'est moi, j'ai fondé ma communauté basée là-dessus. C'est la détermination, c'est ne jamais rien lâcher. Toi, je t'ai mis Rocky là pour te faire plaisir. Je t'ai mis Rocky, c'est exactement ça. Tu vois, pour moi, Rocky, c'est un film de dev perso. Rocky 3, c'est dev perso, tu vois, par exemple. Et je fais souvent cette comparaison avec Rocky parce que quand j'étais jeune, ça m'a vraiment servi. Quand j'étais dans l'adolescence et que j'ai commencé à changer de vie, c'était Rocky. C'est pour ça que c'est un truc que j'y tiens vraiment parce que ça a été un élément fondamental dans ma vie, le côté ne jamais abandonner, le côté si tu poses un genou par terre, relève-toi. Et bien, c'est ça. Et c'est vraiment la dynamique que j'essaie de mettre en place, c'est de se dire la vie, elle n'est pas simple. Elle n'est vraiment pas simple que tu sois salarié, que tu sois au chômage, que tu sois retraité, que tu sois entrepreneur. La vie, elle n'est pas simple. Et il faut déjà comprendre ça et te dire que la vie, ce n'est pas une droite, c'est des courbes et il faut savoir s'adapter. Et quoi qu'il se passe, il ne faut pas abandonner parce que je pense que tu vas être d'accord avec moi. La seule différence entre un winner et un loser, c'est que le winner, il n'abandonne jamais. Un échec, un échec, c'est normal. Je ne connais pas un entrepreneur qui n'a pas connu un échec. Moi, je me suis planté plein de fois. Je me suis planté plein de fois, mais avec l'expérience, j'ai appris à me tromper de manière relativement réduite pour ne pas que j'aille direct dans le mur. Mais des conneries, j'en fais souvent. Et je dis des conneries, je fais des conneries et je dis, bon, je n'aurais pas dû faire ça, c'était une mauvaise idée et puis ce n'est pas grave. Mais les gens, et ça, c'est encore la culture française, la culture de il ne faut pas se tromper, la culture de non, il ne faut pas tenter. Tenter, de toute façon, la pire chose, c'est d'avoir des regrets de ne pas tenter. Franchement, c'est ça. Donc, pour revenir aux qualités, détermination, ça, c'est clair et net que détermination, c'est vraiment primordial. Ensuite, d'avoir des objectifs qui sont clairs. C'est-à-dire que plus tu as des objectifs clairs dans ta tête et pas en termes d'argent. C'est-à-dire que toi, tu me disais l'objectif d'un million d'euros. Pour moi, ce n'est pas un réel objectif, c'est un million d'euros pour faire quoi ? Un million d'euros. Et en fait, quand tu creuses, des fois, il faut que je pose la question trois, quatre fois. tu me dis, je te dis un million d'euros, tu me dis un million d'euros, je te dis, pourquoi faire ? Ah, parce que je voudrais faire ça. Mais pourquoi ? Je creuse et là, on arrive à avoir un budget, enfin un objectif qui est précis. Et plus vous êtes précis dans votre vision, plus vous serez déterminé parce que vous savez quoi atteindre. Et je pense que beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs ou n'arrivent pas à se lancer parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont là, ils voient un truc qui commerce ou ils voient un truc, je ne sais pas quoi, ils voient que bon, il faut taffer, ils abandonnent parce qu'en fait, ils ne savent pas pourquoi ils le font. Et je pense que la problématique des gens vient beaucoup de là aussi. Et puis il y a aussi la vision court terme. C'est-à-dire qu'il faut partir dans l'étermination de se dire que ceux qui veulent devenir riches, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Ça prendra des années. Et c'est comme ça pour tout. C'est-à-dire qu'on ne vienne pas me dire qu'on peut venir de riches du jour au lendemain, à part si tu gagnes au loto. Mais sinon, en soi, tout demande du temps et du travail. Mais le travail paye toujours. C'est un peu mon concept. Donc toi, détermination, travail sont deux grandes qualités qu'on retrouve sur toutes les personnes qui réussissent, en tout cas dans ma communauté. C'est déjà rien qu'avec et discipline, mais tu vas un peu avec le travail. Quand tu as ces trois qualités-là, tu es déjà bien. Détermination, travail, discipline, tu es déjà meilleur que 99% des Français. Donc déjà, ça, c'est déjà pas mal. Si j'ai envie de te dire trois, ce serait déjà ces trois-là. Ce serait déjà vraiment très bien si tout le monde avait ça. Ok, mais du coup, c'est quoi le budget minimum qu'il faut, par exemple, pour quelqu'un qui veut se lancer ? Il se dit, voilà, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo. Là, il se dit, j'ai envie de me lancer dans Amazon. Quel budget il faudrait, par exemple, si vous voulez faire 5 ou 10 cas par mois, tu vois, par exemple ? Ok. Là, on revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut qu'on calcule 5 ou 10 cas, sachant que la stratégie d'Amazon, ce n'est pas gagner un mois et pas gagner le second mois. C'est-à-dire qu'on essaye de construire vraiment une stratégie de marque, etc. Donc, c'est une stratégie qui est long terme, qui permet de vraiment vivre pendant longtemps. Donc, en gros, si tu veux générer 5 ou 10 cas de bénéfices, nous, on parle d'un concept que même si tu peux te rémunérer au bout de 3, 4 mois ou 5 mois, il vaut mieux, tu vois, avoir vraiment une stratégie d'entreprise de se dire, on construit un truc qui va après pouvoir te permettre, pourquoi pas, de créer un holding, de faire des investissements, tu sais, d'avoir une stratégie, tu vois. Mais bon, après, si on parle vraiment très terre à terre, si tu veux faire 5 cas de bénéfice en 6 mois, alors c'est toujours, je n'aime pas trop faire, tu sais, de la théorie comme ça parce que c'est très, très large, mais si tu fais 5 cas par mois 6 mois, si tu pars avec 5, 7 000 euros, c'est jouable. Par contre, tu vois, pour répondre plus précisément à ta question, nous, on avait beaucoup de gens, parce qu'on a fait un petit questionnaire, tu vois, de satisfaction, on en fait régulièrement, comme on a véritable organiser une formation, on a oublié de faire un peu ces trucs-là. Et tu vois, dans le dernier truc qu'on a fait, on a eu pas mal de membres qui, quand je leur disais, c'était quoi vos craintes avant de nous rejoindre, il y en a beaucoup qui disaient, j'ai peur de me lancer, j'ai peur de ne pas voir le niveau, j'ai peur de perdre de l'argent. Et en fait, avec, pour le coup, quelques centaines d'euros, tu vois. C'est-à-dire qu'avec 200, entre 100 et 300 euros, tu peux lancer un premier produit. Alors évidemment, on ne sera pas sur une stratégie de marque comme j'explique dans le programme, etc. Mais ça va être un truc où tu vas commencer avec un produit générique et tester avec 20, 30 pièces et de voir si ça marche ou pas. Et là, au moins, tu glances, ça te permet de voir si le e-commerce, ça te plaît, ça te permet de voir que ça fonctionne. Et derrière, je sais que ça va lever beaucoup de freins pour ensuite pouvoir investir plus. Parce qu'en fait, je pense, c'est mon opinion, vous n'avez pas oublié d'être d'accord avec moi sur le carré de la vidéo, mais je pense que les gens souvent rechignent un peu à mettre du budget de départ par peur. Par peur de se dire si je mets 5 000 euros, si je ne les revois pas, c'est quand même une grosse partie de mon argent de côté, etc. Et je comprends très bien ça. Tu sais, moi, j'ai grandi, comme je t'ai dit, j'ai grandi avec ma mère qui était une flippette de tout. Donc moi, j'ai grandi un peu dans ce côté sécurité et c'est pour ça qu'on a mis en place ça en disant, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est pour ça qu'on a mis en place cette fameuse stratégie de se dire, commence avec 100 balles. Par contre, si tu ne peux pas mettre 100 euros dessus, là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut se poser des vraies questions. Mais 100, 200, 300 euros, tu peux lancer 20, 30 pièces, 50 pièces d'un premier produit et tu le lances et tu vois. Et là, honnêtement, je pense qu'en termes de mindset, tu vas te dire, oui, ça marche. Et derrière, quand tu vas devoir vraiment investir, ça sera beaucoup plus facile. Donc, j'ai envie de te dire, c'est un bon levier aussi pour ceux qui hésitent, c'est de partir avec ce type de stratégie qui est vraiment quand même intéressante. Et c'est quoi la différence entre le dropshipping et Amazon ? Du coup, tu commences à en parler parce que nous, on a internet et on s'est reconnecté. Mais du coup, tu commences à en parler et je pense que c'est des questions que les gens peuvent se poser. Oui. Il y a beaucoup de gens qui confondent le vrai dropshipping et ce qu'on entend. Je sais que tu as rencontré des formateurs en dropshipping aussi. J'ai vu les vidéos. Donc, je vais essayer d'être objectif et juste de dire la réalité des choses sans critiquer parce que j'ai des potes à moi qui font du dropshipping et qui font des millions d'euros. Donc, ça fonctionne. Mais je mets un petit bémol que je dis souvent sur YouTube qui crée un bémol qu'on oublie souvent. Le dropshipping, elle est à pur. Donc, la définition du dropshipping, c'est je mets en place un site internet. D'accord ? Donc, je n'achète pas des produits. Je propose des produits. Donc, j'ai un fournisseur qui me propose des produits. Je les mets en vente sur un site internet. Un client l'achète. Et quand j'ai récupéré l'argent de mon client, j'achète le produit chez mon fournisseur. Les fournisseurs envoient ce produit directement à mon client final. D'accord ? Ça, c'est la stratégie du véritable dropshipping. Sauf que le bémol, c'est que moi, je ne connais personne qui utilise cette stratégie-là et qui a réellement un business long terme qui fait des millions. Ceux que je connais qui font du dropshipping, en fait, ont des stocks tampons. donc des stocks en Europe et ils ont acheté des produits en amont donc avec des stratégies de marques exactement comme nous et ils ont leur site tampon avec les stocks qui sont par exemple en Allemagne ou même en France. Ils ont leur site internet. Ils vendent sur leur site. Le client achète et c'est leur stock tampon qui envoie au client. Ils appellent ça dropshipping. sauf que ce n'est pas du dropshipping. C'est ce que nous, on fait sur Amazon en fait. Sauf que le stock soit externe, il est directement chez Amazon. Et je me rappelle, en 2019, j'en parlais avec des gars qui utilisaient du dropshipping et ils faisaient plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires par an donc c'était quand même pas mal. Et je commence à développer un peu leur business et ils me disent ça. Ils me disent, nous, on a notre marque et un stock tampon en Europe. Et j'ai leur dit, vous ne faites pas de dropshipping alors ? Vous faites de l'externalisation de logistique. Ce n'est pas pareil. Ils me disent, oui, mais bon. Ils m'ont dit, c'est plus facile pour vendre des formations en disant que c'est dropshipping. Je dirais, ok, c'est certes. Mais en fait, moi aussi, je pourrais dire, on fait dropshipping Amazon dans ces cas-là. Et tu vois, j'aimerais être précis parce que pour moi, c'est un peu mentir aux gens de dire que c'est dropshipping parce qu'il y a une question de trésorerie qui est différente. La grosse différence avec le dropshipping pur, c'est que normalement, tu achètes ton produit une fois que tu as récupéré l'argent de ton client. Sauf qu'en fait, les vrais dropshippers font comme nous. Ils achètent du stock avant avec une stratégie de marque, etc. Donc, ce côté dropshipping, on ne l'a pas. Donc, ils ont une stratégie qui est comme la nôtre. Et ces gars-là, pour la petite histoire, je leur dis, mais pourquoi vous ne vendez pas dans ces cas sur Amazon ? Et ils sont mis à vendre sur Amazon en parallèle. Parce qu'il faut savoir que quand tu as une stratégie de dropshipping améliorée comme ça, avec une externalisation logistique, rien ne t'empêche de vendre sur Amazon en parallèle. Tu vends sur ton propre site et vends en parallèle. Et nous, c'est ce qu'on a développé depuis 2019. On a des sites monoproduits et en fait, on a pris le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a pris les stratégies des dropshippers mais avec notre stock sur Amazon. Donc, on vend sur Amazon avec notre stock Amazon. On a des sites monoproduits pour nos meilleurs produits ou des sites de niche. Donc, petite différence pour les gens qui ne comprennent peut-être pas la différence. Sites monoproduits, c'est quand, je te prends un exemple, c'est un produit qui fonctionne bien et on va faire un site où on n'a qu'un produit à vendre. C'est souvent la stratégie qu'on voit chez les dropshippers. On a un seul produit sur un seul site. Nous, on a ça mais on a aussi ce qu'on appelle des sites de niche. C'est-à-dire qu'on aurait sur la même niche 4, 5, 6, 7 produits et là, on a un site vraiment ce qu'on appelle niche. Et notre stock, il est sur Amazon. Donc, quand on vend des produits Amazon, on les vend du stock Amazon vers notre client Amazon mais quand on vend ces produits-là sur un site WordPress que c'est vrai qu'on n'utilise plus WordPress, c'est le stock Amazon qui envoie vers notre client WordPress. Et donc, c'est une sorte de dropshipping sauf que les stocks sont à nous et qu'on les a achetés en amont. Donc, la différence notable entre le dropshipping et Amazon, ce serait une question de trésorerie mais dans les faits. Et pourtant, j'ai fait un appel plein de fois sur les dropshippers de me dire prouvez-moi que vous ne faites pas ça et à chaque fois que je creuse un peu, ceux qui réussissent sont forcément du stock tampon parce qu'encore une fois, en 2021, attendre deux semaines ou trois semaines de délai, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est la différence notable. Mais pour moi, la stratégie de marque, c'est une stratégie moi que j'explique et que beaucoup d'autres expliquent également, ça reste pour moi une stratégie qui est quand même la plus sûre au niveau long terme parce que tu développes ta marque, tu développes une relation avec tes clients, tu as une question aussi de personnes qui vont racheter chez toi, tu vas pouvoir vraiment créer une vraie stratégie, tu vas pouvoir utiliser les réseaux sociaux, tu vas pouvoir utiliser des influenceurs, donc tu vas faire un site en propre. Et là, le potentiel devient vraiment énorme quand tu commences à maîtriser tout ça. Et tu vois ce que je te disais tout à l'heure, entre 2009 et 2008, c'est bon sur Amazon mais jamais j'aurais fait ça parce que c'était des compétences que je n'avais pas forcément. Et maintenant, je vois un peu le potentiel qu'on peut faire, utiliser les réseaux, utiliser les influenceurs, utiliser les sites de niche, des sites monoproduits, utiliser le stock Amazon, utiliser Amazon US, aller sur Amazon Dubaï, aller sur Amazon Australie. Enfin, tu vois, c'est des trucs où quand tu as ouvert un peu ton esprit et que tu as des compétences et des connaissances, c'est quasiment sans limite. Après, c'est une question d'objectif et une question de qu'est-ce que tu as envie de faire. Mais faire 100 millions en e-commerce par an, c'est possible, non ? C'est largement possible, tu vois. D'accord. Ok. Ouais, alors pour le dropshipping, ouais, je te confirme que de toute façon, même ce que j'avais fait l'interview avec Yomi, ça fait un moment qu'il dit que le dropshipping, pour pouvoir faire, qu'il faut penser long terme, monter sa marque et avoir du stock, tu vois. ils font vraiment la différence quand même normalement entre le dropshipping et l'e-commerce avec du stock. Donc peut-être avant, certaines personnes pensaient comme ça, certains dropshippers, mais ils sont plutôt dans la même philosophie qu'Amazon. Ouais, mais en plus, c'est que moi, je ne fais pas de guerre. Je fais une guerre avec les dropshippers qui nous vendent un peu du rêve en mode, tu les as tous eus, tu vois, les mecs qui te disent regarde ma Ferrari, dropshipping à l'e-express, ça pue l'arnaque à 15 kilomètres. Mais tu vois, les vrais dropshippers, moi, j'en connais plein qui font des millions, mais en fait, on fait la même chose. C'est ce qu'on utilise pas, le même canal. C'est du taf, mais un vrai dropshipper, c'est balèze. C'est des compétences énormes. Enfin, un mec qui fait un million d'euros en dropshipping, c'est franchement bravo. Il arrive sur Amazon, il fait 10 millions. Et tu vois, d'ailleurs, c'est là où on voit qu'il y a des passerelles qui sont encore possibles. Tu vois, des gars comme Yomi, franchement, faire des vidéos ensemble et voir le potentiel de leur e-commerce avec la relation Amazon, c'est pas con. Parce qu'en fait, on n'est pas vraiment concurrents en soi. Il y a des stratégies qui sont très complémentaires. C'est-à-dire, nous, développer des sites sur Shopify, on ne sait pas faire. Mais par contre, utiliser des trucs d'influenceurs, franchement, il y a une connexion à faire qui est vraiment très intéressante parce que c'est deux business qui sont très complémentaires et qui ne sont pas fortement… Tu sais, il ne faut pas faire soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un site Shopify et après le connecter avec Amazon, développer tes boutiques sur Amazon, tes produits sur Amazon, c'est largement jouable. Et dans l'autre sens, de sortir aussi de la dépendance d'Amazon, c'est aussi une bonne chose. Donc, tu vois, c'est deux mondes qu'on oppose souvent mais en fait, quand on va chercher un peu plus loin et qu'on essaie d'être proactif et qu'on essaie d'être vraiment dans la construction, il y a vraiment des points importants entre les deux. Et quand on utilise les stratégies de dropshipping parce que les dropshippers sont des très bons marketeurs. Ils arrivent sur Amazon, c'est Club Med. Les clients, ils sont déjà là. Le taux de conversion, le moyen de mes membres, c'est 15 à 20 %. Je ne sais pas si tu te rends compte. 15 à 20 % de taux de conversion et ce n'est pas les meilleurs, c'est la moyenne. Mes membres, ils ont 15 à 20 % alors qu'ils viennent de se former. Nous, on a des produits dans la boutique d'exemple où on est à 30 %. Donc, tu arrives avec un bon marketeur, un dropshipper, il arrive sur Amazon, c'est Club Med. C'est une boucherie. Les mecs sont tellement forts qu'en marketing, ils arrivent vraiment à faire des cartons. Donc, c'est un truc à réfléchir. C'est des bonnes opportunités ça quand même. Wow, énorme. Ok. Est-ce que tu peux donner maintenant, on va dire, parler de quelques conseils, un ou deux ou trois de personnes qui voudraient se lancer ? Yes. Alors, première chose, ayez confiance en vous. C'est-à-dire que ça, c'est très important. On a souvent un manque de confiance. Est-ce que je peux ? Est-ce que je ne peux pas ? Tu le verras en le faisant. C'est-à-dire que tu peux te retourner le truc dans tous les sens. Est-ce que tu es capable de le faire ? Test. Test avec la stratégie récent-royale avec 100 ou 200 euros. Test. Donc déjà, passez à l'action. C'est l'élément fondamental. Je ne connais personne et Jonathan, tu vas me confirmer. Tu ne connais personne. Toutes les personnes que tu as interviewées, ils sont tous passés à l'action. Ils ont tous lancé un truc. Sinon, ils n'en seraient pas là. Donc, passez à l'action, c'est super important. Deuxième conseil que je donne, c'est beaucoup de devs persos, mais ça reste la base. Ne pas écouter les gens autour de soi. Les gens autour de vous vont toujours vous dire que ce n'est pas possible, qu'ils ont connu quelqu'un qui a perdu de l'argent en e-commerce, qui a perdu de l'argent en bourse, qui a perdu ci, qui a perdu ça. Bon, écoutez-les pas. Écoutez les mecs qui l'ont fait et n'écoutez pas ceux qui ne l'ont pas fait. Vous n'allez pas écouter ton Robert le dimanche après-midi sur les produits Amazon alors que le mec ne s'est jamais connecté sur Internet. Au bout d'un moment, il faut être sérieux. Donc, écoutez les gens qui l'ont fait et n'écoutez pas ceux qui ne l'ont pas fait. Deuxième point très important. Troisième point très important, vous voyez grand. Les gens voient toujours trop petit. Ça veut dire que quand je parle avec les gens, ils ont toujours des petits objectifs. C'est-à-dire qu'ils sont là en mode « Ouais, je veux faire ci, je veux faire ça. » Voix grand. Voix grand parce que les actions que tu vas mettre en place seront beaucoup plus puissantes. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, quatrième point que j'ai déjà développé, détermination. C'est-à-dire que le chemin ne sera pas facile et dans n'importe quel business model, c'est comme ça. Les mecs qui se lancent dans l'IMO, ce n'est pas si facile que ça. En bourse non plus, en e-commerce non plus, de manière globale, en tous les dropshippings Amazon, tout, il y aura des jours où vous ne serez pas motivé. Donc, il faut être vraiment déterminé. Cinquième point, mettez en place vraiment des stratégies de discipline, vraiment des routines. Ça, c'est pareil. J'ai fait beaucoup trop tard de mettre des routines en place, travailler la discipline. Mais j'aurais eu plus de discipline à mes débuts. Je serais allé beaucoup plus vite. Donc, je ne connais personne, pareil, qui fait qu'il y a vraiment un réel succès sans discipline et sans routine. Je n'en connais pas. Donc, voilà, les routines. Et puis, c'est déjà pas mal. Déjà, quand vous aurez fait ça, on se rappelle et je pense que ça sera déjà pas mal. Super. Et du coup, vous vous êtes réconcilié avec ton ami ? Pas vraiment. On s'est échangé quelques messages et tout parce que, bon, voilà, moi, je n'aime pas trop. Tu sais, je n'aime pas être en conflit. C'était le seul gars avec qui j'étais vraiment en conflit, entre guillemets. Donc, on a laissé passer du temps. Cette année, on s'est un peu échangé de messages. Lui, il continue à vendre sur Amazon à son rythme, tu vois, tranquille. Il en vit, mais il ne cherche pas trop à développer. Il m'a sauté mon anniversaire il y a un mois. Il m'a dit, voilà, bon anniversaire. Moi, je l'ai aidé parce que j'ai vu que dans sa boutique, il y avait un truc qui était bizarre. Donc, tu vois, j'étais proactif. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça comme ça ? Il m'a dit, je ne peux pas, machin. Et je lui ai fait une petite vidéo pour lui dire, il faut que tu fasses ça comme ça. Donc, je l'ai aidé. Et puis, voilà, tu vois, je ne dirais pas qu'on est en bon terme, on n'est pas en mauvais terme, on est en termes neutres, tu vois. C'est-à-dire que, bon, voilà, on n'est pas, on se parle, mais on sera, je pense que, voilà, il y a une dynamique qui a été cassée, mais on n'a pas, je pense que moi, j'ai mis ma rancune de côté. Tu vois, j'ai fait, j'ai enterré la hache de guerre, lui aussi, mais bon, voilà, sans plus, quoi. Ok. Bah, écoute, merci Olivier d'avoir partagé. Est-ce que, tu veux rajouter autre chose avant que je conclue la vidéo ? Bah, écoute, non, j'espère que vous avez aimé, pensez à mettre un like, pensez à mettre un commentaire, pensez à vous abonner à nos chaînes, parce que ça, c'est vraiment très important. Mais pensez à mettre la petite notification en cloche, parce que sinon, vous allez louper les magnifiques vidéos de Jonathan et les miennes également. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner et à nous mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo, ce qu'on pourrait améliorer pour les prochaines interviews. Tu sais, je fais ton taf. ce qu'on pourrait améliorer pour les prochaines interviews de Jonathan. Qui vous aimeriez qu'il interviewe dans les prochaines semaines ? Et mettez tout ça en commentaire et je pense que ça sera déjà pas mal également. Ouais, et pour tous ceux qui veulent se lancer, de toute façon, je mettrai des liens juste en dessous pour tous ceux qui sont intéressés et pouvoir souvent se lancer ou apprendre un peu plus sur Amazon. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour ton partage, Olivier, énormément enrichissant et puis surtout qu'Amazon, en fait, je n'avais jamais interviewé quelqu'un d'Amazon. Donc j'ai envie de présenter vraiment à ma communauté tous les piliers qu'on peut utiliser pour pouvoir s'en sortir et voilà et de faire en fonction de toujours choisissez le pilier qui vous correspond et puis restez focus. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, merci d'avoir partagé tous avec nous. Olivier, ça fait plaisir de voir qu'un gars vrai et ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui est parti de zéro et qui est aujourd'hui qui est super à l'aise et voilà. Ah ouais, des milliards. Des milliards de roupies. Je ne dis pas la vraie. Des milliards de roupies. Attention, ça ne rigole pas. OK, c'est cool, ça fait plaisir. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime, un j'aime pas parce que tu penses que ce n'est pas vrai et que tu penses que c'est des mythos, que c'est une arnaque. et que je vais te dire pour les autres, je vous mets des liens en description pour aller plus loin. Sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore. Sous-titrage ST' 501